L'histoire de l'ifroménie, comme vous le savez, nous avons une perception qui a totalement changé de ce sens de l'ifroménie. Nous sommes tous quelque part des héritiers indirects de deux personnes absolument remarquables que nous avons connues quand nous étions, pour certains d'entre nous, post-docs, et on est plusieurs ici à être passés par Harvard Medical School, donc Marginal Hospital, et c'est là où j'ai eu le plaisir de rencontrer David, et donc Stephen Friend, et donc naturellement Frédéric Lee et Joseph Roménie. Frédéric Lee est décédé, Joseph Roménie est toujours extrêmement efficace, et durant le dernier meeting à Toronto, nous avons le plaisir de l'accueillir. En fait, au départ, ce syndrome dit de l'ifroménie avait été documenté sur des bases épidémiologiques, puisque nos collègues s'étaient rendus compte que les enfants qui présentaient des tumeurs, qui sont des tumeurs du tissu conjonctif, les radomiosarcomes, avaient pour certains, dans leur famille, des membres qui étaient atteints de cancer. Ils ont commencé à considérer qu'il y avait sans doute une espèce d'agrégation de cancer, et il y a eu une définition qui était d'une définition au niveau de l'observation. Mais très vite, je dirais que les choses se sont accélérées en 1990, lors de l'identification des causes génétiques de l'endrome. Il y a eu deux équipes qui ont publié dans Science, et donc le premier signataire était le jeune homme ici présent, qui était David Malkin, et donc sur votre droite, vous avez Stephen Friend, qui était un des grands précurseurs de la génétique du cancer. Et donc, on s'est rendu compte qu'il existait, chez les patients qui avaient été caractérisés comme présentant cette prédisposition assez large aux différents types de tumeurs, des mutations constitutionnelles du gène TPS. Et donc, nous sommes en 2018, 28 ans après, et la première information qu'il faut retenir, c'est que finalement, le syndrome de l'ifroménie est en train d'évoluer dans sa définition, et c'est en fait une prédisposition héréditaire due à des mutations et à des variations du gène TPS53. Je m'autorise, en particulier pour les patients et les familles, une petite parenthèse qui est évidente pour tous les professionnels, mais que nous disons à toute notre consultation. Nous savons aujourd'hui que notre patrimoine génétique est compliqué, c'est 3 milliards de lettres, que nous avons dans la partie codante, tous et toutes, sans aucune exception, 20 000 variations, 20 000 fautes d'orthographe, et qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui sont atteints et ceux qui ne le sont pas. Simplement, tout est une question de tolérance biologique. Et de telle sorte qu'il faut casser l'idée que les gens qui sont atteints de ce syndrome sont des mutants et les autres ne le sont pas. C'est un terme qu'il faut proscrire. Simplement, chez les patients qui présentent ce syndrome, il y a une variation qui, à des degrés divers, peut avoir un impact biologique. Mais contrairement à d'autres prédispositions, en fait, le diagnostic de ce syndrome, c'est la mise en évidence de ce qu'on appelle une mutation causale. Alors, cette diapositive peut paraître compliquée, mais elle va finalement être cruciale pour la compréhension de ce syndrome, et elle résume, de façon naturellement segmentaire et parcellaire, le rôle de P53. En fait, la protéine P53, qui est apparue assez tardivement dans l'évolution, est une protéine présente dans le noyau de nos cellules, qui ne fonctionne pas quand tout va bien, mais dès lors que des lésions d'ADN arrivent, va agir comme un véritable, ce qu'on appelle, anti-oncogène, c'est-à-dire que son taux va augmenter, va être stabilisé, et cela va orchestrer, en fait, ce qu'on appelle l'induction, comme vous le savez, d'un très grand nombre de gènes cibles qui sont là pour éviter, justement, que la cellule où des lésions sont survenues puisse se propager et donner un cancer. Et donc, le cœur du dispositif, dans la fonction de TP53, est ce qu'on appelle son activité transcriptionnelle, et donc, dès lors que des lésions d'ADN surviennent, nous allons avoir l'induction de gènes cibles qui vont intervenir, soit en, d'une part, arrêtant le cycle cellulaire, ensuite en induisant les réparations de l'ADN, et ensuite en provoquant la mort programmée des cellules pour éviter qu'elles ne se propagent. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons une protéine extraordinairement puissante, orchestrateur de réponses, donc aux lésions de l'ADN. TP53 est impliqué dans d'autres voies biologiques que je ne détaillerai pas, mais c'est ce qu'il faut retenir, donc pour la suite de cet exposé. Alors, la contribution qu'il y a eue, donc, en France, qui n'est pas une contribution d'une personne, d'une équipe, mais en fait d'un groupe, qu'on a appelé le groupe Live from Eny, et donc avec une participation très active de beaucoup d'entre vous, et en particulier de nos collègues de l'Institut, donc, Gustave Roussy, ont eu pour travail, et c'était une des premières contributions, puisque nous gérions l'analyse au niveau national, d'essayer de définir, de faire une relecture par rapport à la définition initiale. Et donc, ce que je vous présente ici, c'est finalement quand on doit suspecter, se poser la question d'un syndrome de l'Ifroménie, et en fait, on a stabilisé cela grâce à une publication française, en 2015, dans le Journal of Clinical Oncology, et c'est ce qu'on appelle les critères de Chompré. Pour votre information, Annege Chompré était une grande amie, de beaucoup d'entre nous, travaillant donc à l'Institut de la Roussy, très impliqué, et qui est décédé à cancer du sein, et donc, à son travail, nous avons appelé ça les critères de Chompré, et de Chompré Criteria, sont maintenant utilisés au niveau international, parce qu'ils sont assez pratiques à utiliser, et ils vont définir donc les trois grandes, voire les quatre grandes catégories de situations cliniques, et nous les actualisons chaque année. Alors, la situation était en 2015, naturellement, les chiffres sont beaucoup plus importants, puisqu'à l'époque, lorsqu'on avait publié en 2015, sur des données qui avaient été, je dirais, extraites jusqu'à 2014, il y avait donc 415 patients qui présentaient donc une mutation de B53, dont 322 étaient des véritables patients, c'est-à-dire avec présentant des cancers. Et donc, en fait, on a quatre situations, soit la présentation familiale, qui correspond un peu à la définition historique, et ce sont des patients qui vont présenter des tumeurs très évocatrices, le cancer du sein, de la femme, très jeune, en règle générale avant 36 ans, les sarcomes, en particulier des tissus mous, les ososarcomes, les tumeurs du système nerveux central, en particulier les glioglastomes, et puis une tumeur très emblématique, développée au niveau des corticosurénales, qui est le corticosurénalo. Et donc, on demande d'avoir deux individus atteints, le premier avant 46 ans, et d'avoir un membre dans la famille, mais qui n'est pas forcément le père, la mère, qui peut être quelqu'un, qui peut être le grand-père ou la grand-mère, ce qui montre qu'on peut être dans cette famille porteur d'une variation et ne jamais développer de cancer. Mais nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas forcément d'histoire familiale, et que c'est un diagnostic que nous devons envisager lorsque des gens vont développer plusieurs cancers, pas des évolutions métastatiques, mais plusieurs cancers, en particulier ces tumeurs évocatrices du syndrome de l'ifroménie. Et ce que nous avons rajouté, puisque ça, c'est les évolutions, on va dire, depuis 2015, c'est probablement lorsqu'il y a une tumeur qui se développe dans un champ d'irradiation qui a été donc nécessaire pour un traitement d'un premier cancer, c'est un diagnostic auquel il va falloir donc penser. Et puis, c'est sans doute les deux autres portes d'entrée qui sont sans doute les plus disruptives au cours de ces dernières années, c'est que nous savons aujourd'hui que lorsqu'un patient, en particulier un enfant, même sans histoire familiale, développe ces tumeurs relativement rares, les corticosurénalomes, certaines tumeurs cérébrales qu'on appelle les tumeurs des plexus coroïdes, des radiosarcomes d'un certain type, voire nous pourrons parler des méduloblastomes également d'un certain type, il faut penser à ce diagnostic. Et puis, je dirais, pour l'âge adulte, nous savons aujourd'hui que le mode de révélation le plus important, c'est ce qu'on appelle « very early », c'est-à-dire le cancer du sein très précoce. Alors, il y a des discussions, mais c'est le cancer du sein de la femme de moins de 31 ans, de moins de 36 ans. C'est un diagnostic auquel on doit penser. Et donc, pour vous montrer pourquoi cela est important, c'est qu'on a fait un bilan dans le laboratoire qui a été sollicité pour faire des analyses au niveau national. et donc, lorsque l'on prend les patients qui n'ont pas d'histoire familiale et qui développent des tumeurs rares, des enfants avec des corticosurénalomes ou des carcinones de l'épicciscoroïdes, la probabilité, à partir de leur sang, de trouver une mutation, une variation causale de DP53, elle est de 42-43%. Et que lorsqu'on fait cette analyse chez les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein très précoce, sans histoire familiale, on est à 6%. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la valeur de ces chiffres, je me permets de rappeler aujourd'hui que si vous prenez des gènes emblématiques comme les gènes BRCA2, très connus pour la prédisposition héréditaire au cancer du sein, tous deux vont contribuer au niveau national, je parle sous contrôle des représentants de l'Inca ici présent, mais également au niveau européen, le taux de détection est à peu près de 9,9%. Donc, en fait, nous savons aujourd'hui que la mutation du gène TB53 est la première cause du cancer du sein de la femme très précoce. Et c'est la raison pour laquelle, avec David, avec en particulier Garrett Evans qui nous rejoindra, on a essayé, mais on n'a pas réussi, on a essayé d'envoyer ça à un certain nombre de journaux, de dire que peut-être, avec tout le respect pour ceux qui l'ont décrit, il serait peut-être souhaitable d'évoluer dans la définition et plutôt que de parler de l'ifroménie, parce que nous savons trop que pour les patients et les patientes, déjà, lorsqu'on dit le l'ifroménie, c'est quelque chose de très grave. Bien sûr, il y a des familles qui sont sévèrement à temps. Bien sûr, il y a des familles qui vont être extrêmement ambivées. Mais il y a aussi des familles où nous avons des formes extrêmement atténuées. Et donc, pour intégrer cette hétérogénéité et pas qu'il y ait cette espèce de diagnostic qui va parfois, de façon excessive, inquiéter les familles, on voulait aller sur quelque chose de plus large qui correspondait à des cancers dû à des mutations du GNP53. Donc, en fait, le premier message essentiel, c'est que nous allons dire qu'en 25 ans, nous sommes partis de quelque chose qui avait l'air d'être très défini par des prédispositions aux tumeurs de l'enfant, très denses dans les familles, en fait, à une prédisposition beaucoup plus large, extrêmement hétérogène, qui indique manifestement que d'une famille à l'autre, qu'en fonction de différents facteurs, qu'en fonction du type du fonds génétique, en fonction du type de mutation, la gravité n'est pas la même et nous avons affaire à une grande diversité de la gravité de ce syndrome, de son expression clinique qui avait été complètement sous-estimée. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu la distribution des tumeurs, ce n'est pas le risque, mais finalement, dans la pratique, nous savons qu'il y a, et Pierre Henault, qui est un grand spécialiste avec une vision, je dirais, internationale, donc du risque, eh bien, vous présentera cela, mais on a une évolution probablement en différentes phases. Là, je présenterai de façon très schématique notre vision du syndrome de l'ifroménie à l'âge pédiatrique avant 18 ans et après 18 ans. En fait, les risques les plus importants, ce sont ces quatuors, ces quatre tumeurs, qui sont les ostéosarcomes, c'est les tumeurs qu'on a rencontrées les plus fréquemment, les corticosurénalomes, les tumeurs du système nerveux central et donc les sarcomes. Ce qui veut dire qu'une des difficultés, c'est la raison pour laquelle nous aurons des exposés sur tous les protocoles de suivi, c'est que nous n'avons pas un tissu, un organe qu'il faut suivre, mais naturellement, ce qui rend les choses plus compliquées et d'où, évidemment, la grande avancée qui correspond à l'IRM, donc en entier, pour essayer d'assurer une détection relativement large. Maintenant, lorsqu'on passe le cadre des 18 ans, même si sans doute, on aura un spectre qui pourra être large, mais véritablement, en termes de risque, on a probablement deux types de tumeurs. je le répète, c'est le cancer du sein chez la femme, exclusivement chez la femme, je vous le dis parce que vous savez qu'il y a d'autres types de prédispositions avec les cancers du sein chez l'homme et d'autre part, donc, les sarcomes. Le cancer du sein, juste un petit focus, il y a eu beaucoup de données qui ont été obtenues en particulier à l'équipe de Judy Garber. On n'a pas un type particulier donc de cancer du sein, néanmoins, on a tendance à observer des cancers qui sont entre jargon professionnel sont qualifiés de triple positif, donc image en miroir de ce qu'on observe en particulier pour les cancers du sein avec en particulier des amplifications de RBB2, une expression importante donc des récepteurs aux oestrogènes à la progestérone et donc, je dirais que lorsqu'on a un triple positif chez une femme jeune, il faut l'utiliser, non pas comme un marquement décisionnel mais également donc supplémentaire. Ce que nous allons discuter tout à l'heure de façon plus spécifique, dans tout ce travail que nous avons développé, c'est aujourd'hui la nécessité d'aller très loin pour rechercher les mutations. En effet, je me permets de vous rappeler que les laboratoires de diagnostic qui prennent en charge les prédispositions héréditaires au cancer sous l'égide de la nationale du cancer travaillent au niveau de prise de sang et donc, parce que dans la très grande majorité des cas, la mutation est transmise par le père ou par la mère. Je vous rappelle que chaque parent transmet au moins 10 000 variations de la région codante. Et grâce à la connaissance aujourd'hui de ce qu'on appelle la révolution génomique, nous savons qu'il y a une mutabilité donc du génome, c'est-à-dire que non seulement nous héritons de nombreuses variations de chacun de nos parents, mais chaque fois qu'on fait donc un enfant, de nouvelles variations apparaissent. Mais ce qui se passe, c'est que ces variations, elles peuvent survenir dans le spermatozoïde du père, dans l'ovocyte de la mère, mais elles peuvent survenir au moment où l'enfant est en conception in utero à l'échelon embryonnaire. Et pourquoi je vais me permettre de dire cela ? C'est que ça, c'est un piège redoutable pour les généticiens parce que la mutation, si elle se trouve donc dans certaines cellules, si ces cellules vont par exemple donner ce qui correspondra au tissu mammaire, elles seront présentes dans le tissu mammaire, elles pourront avoir un impact causal. Mais si ces variations ne sont pas présentes dans la cellule souche qui donnera les cellules hématopoïétiques à partir duquel le sang est produit, ce qui se passera, c'est qu'elle ne sera pas détectable. Et donc, il y a eu un gros travail que je présenterai tout à l'heure plus en détail qui a montré qu'en fait, chez les patients qui n'avaient pas d'histoire familiale, naturellement, lorsqu'on utilisait les techniques de séquençage à haut débit que je détaillerai puisque là, c'est pour simplement montrer les mindstones, nous trouvions qu'il y avait en fait un taux important de mosaïque et probablement les mosaïques de TP53 doivent être systématiquement recherchés parce que c'est très important. Pour les familles, ça veut dire que si l'enfant, par exemple, a une mutation en mosaïque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque pour les frères et les sœurs, il y aura peut-être un risque pour sa descendance, mais il n'y aura pas de risque pour les frères et les sœurs, donc c'est important pour rassurer au niveau de la fratrie, mais cela veut dire qu'il faudra probablement que cette personne puisse bénéficier d'une prise en charge dans le cadre du salon de l'IFROMENI, donc nous reverrons la contribution de ces mutations en mosaïque. Le message suivant, qui est sans doute, je dirais, la ligne directrice, c'est que très probablement, au cours des 20 dernières années, comme je l'ai sous-entendu, nous avons surestimé probablement ce qu'on appelle la pénétrance. La pénétrance, c'est ce terme important qui indique finalement le risque, lorsqu'on est porteur de la variation, de développer un cancer. Et ça, c'est crucial pour les familles, c'est crucial naturellement pour les professionnels qui vont prendre en charge les familles. Et on est tous des grands naïfs puisque nous, en tant que médecins, on voit des gens atteints. Et donc, on a un biais dans ce qu'on appelle le biais d'analyse. Et puis, comme je vous l'ai indiqué, on a fait des études et on s'est rendu compte que finalement, même dans des cas qui étaient des cas isolés, c'est le troisième point, eh bien, la majorité, soit on avait des mutations nouvelles, des mutations des nouveaux, mais on avait souvent des mutations transmises par un ou deux des parents qui ne présentaient pas le cancer. Donc, ce n'est pas parce qu'on a la mutation qu'on va développer un risque de 100%. Pierre Hennon en parlera et Valérie Bonanona, qui est une spécialiste un petit peu des calculs de risque, montrera comment il est difficile et ce qu'on peut envisager pour essayer un jour de répondre à cette question quel est le risque réel de développer une maladie. Mais il a été très probablement surastimé. Et un des principaux arguments, c'est qu'il y a des études maintenant qui sont faites chez des gens totalement indemnes, qu'on appelle des populations contrôles. Et donc, chez les gens qui n'ont pas de cancer, c'est ce qui est indiqué, c'est qu'on trouve à peu près dans 0,2% des cas des mutations. 0,2% des cas, c'est ce qui vous est indiqué dans l'avant-dernière ligne. Nos collègues américains ont décidé, pour certains, de faire systématiquement des analyses de P53 chez tout le monde, y compris chez les patients qui ont un cancer du sein, ce qui n'a pas de sens, et le taux de détection qu'ils ont trouvé est de 0,2%. Donc, ça montre bien que si vous voulez, finalement, vous avez en population générale un certain nombre de variations, mais des variations qui ne sont pas causales. Et ce n'est pas parce que vous trouvez une variation chez quelqu'un qui a un cancer qu'elle est forcément à l'origine de ce cancer et qu'elle est forcément à l'origine d'une prédisposition grave. Et puis, Piernault fera sans doute allusion, il a joué un rôle important sur ce qu'on appelle l'étude brésilienne parce que dans le Sud-Brésil, à peu près un enfant à la naissance sur 350 présente la même mutation. Et en fait, la majorité des gens ne présentent pas de cancer. Donc, c'est un message important. On est en train probablement aujourd'hui et en particulier avec l'extension systématique de P53 de surestimer de façon considérable. Donc, on a une pénétrance incomplète. On sait sans doute, et ça, c'est un message important, je dirais, gage évidemment un petit peu d'optimisme pour les familles, sachant qu'on aura parfois évidemment des mutations très pénétrantes. Et une des réponses qui n'est pas à l'exclusivité de cette réponse, c'est de s'apercevoir que ce qui va conditionner finalement le risque, c'est la nature de la mutation. Comme on le verra dans un instant, il existe différents types de mutations, les fameuses mutations fossens, les déletions. Et on avait une première observation qu'on avait mis dans le papier de John of Clinical Psychology, c'est qu'on pouvait dichotomiser l'âge de survenue entre ce qu'on appelle sur votre gauche des mutations qui sont fossens, qu'on appelle de transdominants négatifs, c'est-à-dire que l'âge mutant va être capable via la protéine de piéger la protéine sauvage. Et en règle générale, on a des âges de survenue plus précoces que dans des mutations qu'on qualifie de mutations nulles, c'est-à-dire simplement on inactive un ou deux allèles. Il y a eu beaucoup de travaux et donc je vous montre un certain nombre de familles. Bien sûr, vous aurez des familles très atteintes où là, vous aurez des mutations de type fossens, de type transdominant négatif, mais vous aurez des familles, certes, avec des cancers, mais des cancers qui ne surviennent qu'à l'âge adulte. Donc je ne mimise pas cela, mais c'est pour vous dire qu'il n'y aura pas forcément des risques chez l'enfant. Et là, vous avez par exemple des mutations nulles. Dans cette famille, il n'y a pas eu de tumeur à ce jour pédiatrique, même si ça n'exclut pas le risque, mais ça veut dire que la probabilité reste très faible. Et vous voyez, ceci pouvait être appelé à un certain nombre de l'ifroménie et ce sont des mutations qui sont des mutations que l'on peut qualifier à effet mal. En fait, on a de plus en plus une relecture, encore une fois, de la diversité de la gravité de ce syndrome. Alors, un travail important dans l'unité Inserm et dans le service a été d'essayer de comprendre. Et en fait, j'y ferai allusion de façon plus détaillée, mais on a développé ce qu'on appelle un essai fonctionnel qui est nouveau, qui date maintenant de sa dernière version date de 2017. Une nouvelle version est en cours en 2018, mais qui nécessite de prélever le sang. C'est pour ça qu'on sollicite souvent nos collègues prescripteurs pour des nouvelles prises de sang pour compléter. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a la capacité de mesurer la fonctionnalité de la protéine P53 directement dans les lymphocytes en exploitant la capacité de P53 à réponse aux lésions de l'ADN. Schématiquement, comment ça se passe ? On prélève les lymphocytes du sang périphérique, on les immortalise parce qu'on a besoin pour l'instant de le faire de façon immortalisée. Et on va exposer les lymphocytes de la personne présentant la variation de P53 à un stress génotoxique. On va utiliser un médicament, par exemple utilisé en chimiothérapie, et on va induire des lésions de l'ADN. Et ce qui se passe, c'est que P53 agit et va provoquer l'induction. Et donc, ces gènes cibles, on va les quantifier par un simple essai. Ce que vous visualisez ici, ce sont des pics. La hauteur du pic indique le niveau de réponse. En bleu, c'est les lymphocytes du sujet non exposés. En rouge, c'est le sujet exposé. On superpose l'ensemble, on regarde le différentiel, on fait l'addition de l'induction et on définit un score de fonctionnalité. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité, par cette analyse, de distinguer différents types. Sur la partie haute à gauche, vous allez avoir ce qu'on appelle des sujets qui ne vont présenter pas de variations de P53 ou des variations qui n'ont pas d'effet. Et donc, vous avez un niveau d'induction élevé. Donc là, vous avez une mutation à l'état hétérozygote. Vous avez un score aux alentours de 14. Si vous prenez quelqu'un qui présente une mutation qui induit une perte de fonction associée en règle générale des formes plus tardives, vous avez diminué à 7,2. Et si vous prenez des patients qui présentent des mutations transdominants négatives, vous voyez que c'est au-delà des 50%. Donc là, vous êtes en train de visualiser vraiment ce qu'est un effet transdominant négatif. Et donc, aujourd'hui, nous classons de façon fonctionnelle ces différentes variations et ça nous permet naturellement d'avoir des sujets contrôles, des mutations nulles et des mutations. Et donc, c'est surtout important pour les nouvelles variations, surtout celles atypiques. Donc, c'est très important qu'on assure la classification fonctionnelle. Et nous avons été plus loin. Ce n'est pas l'objet, mais nous sommes descendus à l'échelon véritablement de l'ADN. On a fait du chip, c'est-à-dire que pour que P53 agisse, il faut qu'il se fixe à l'ADN. Et avec nos bioinformaticiens et la plateforme de génomique, on a été analysé à l'échelon du génome la capacité de P53 lorsque les ions sont induites de se fixer à l'ADN. Ce que vous devez simplement regarder ici, ce sont de ce qu'on appelle des hauteurs, en fait, d'espèces de vallées qui nous indiquent la capacité de P53 à se fixer à l'ADN. En haut, vous avez donc une forme vraiment sauvage. Et puis, ce que vous allez avoir en bas, vous voyez qu'on a une réduction massive à l'échelon du génome de la capacité de P53 à se lier à l'ADN qui est évidemment le point de départ pour induire la transcription des gènes. Et lorsque vous prenez des mutations qui sont nulles, vous êtes intermédiaire. Donc, on a la capacité aujourd'hui de classer ces mutations. Pourquoi c'est important ? C'est que c'est qu'une partie de la réponse, c'est qu'on pense que finalement, on a un impact biologique différentiel entre ce qui se trouve les mutations les plus sévères et puis, d'autre part, les mutations les moins sévères et que probablement, ce n'est pas dichotomique parce qu'on peut avoir des exceptions, mais c'est une partie de la variabilité de la pénétrance. Alors, pour terminer, sur maintenant les deux grandes étapes récentes qui sont essentielles dans la prise en charge des patients et ce seront donc tous les grands exposés qui seront faits sur la prise en charge, c'est que nous avons deux grandes questions aujourd'hui dans le centre d'olifroménie ou dans les cancers associés aux mutations de P53, c'est qu'une des grandes difficultés, c'est que les patients ont un risque qui est quand même significatif de développer plusieurs types de tumeurs d'où la nécessité de bien les suivre. On sait aujourd'hui qu'en fait, à peu près, 40% des patients peuvent développer plusieurs tumeurs au cours de leur vie et nous savons également que nous allons avoir des tumeurs dans le champ d'irradiation. Et donc, il y a eu toute une réflexion qui sera détaillée par Edwige qui est de se dire est-ce que certains types de chimiothérapie, est-ce que certains modes de radiothérapie pourraient contribuer à la survenue de ces tumeurs ? Et vous verrez la réponse. Alors, attention, le message n'est pas de dire il ne faut plus utiliser la chimiothérapie, il ne faut pas utiliser la radiothérapie, il faut utiliser la chimiothérapie, il faut utiliser la radiothérapie quand c'est indispensable car l'objectif premier c'est de traiter la première tumeur. Mais c'est une incitation forte au sein de la collectivité internationale de réfléchir vers d'autres types de traitements donc génotoxiques qui vous seront présentés comme perspective de demain et non pas comme réalité d'aujourd'hui donc en fin de journée. Enfin, je finirai et ce sera les grandes contributions en particulier de l'équipe de David Malkin qui avait présenté ce fameux protocole de prise en charge qu'on a appelé le Toronto protocole Vilani protocole qui est la jeune collaboratrice qui a été ensuite discuté lors d'une réunion à laquelle Laurence et moi nous avions été invités donc aux Etats-Unis pour essayer d'homogénéiser la prise en charge. Je ne rentrerai pas dans les détails ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est que pour l'instant ce qui est préconisé c'est une prise en charge lourde annuelle parfois dans certains cas tous les six mois mais dont le corps du dispositif est l'IRM corps entier. Ceci sera rediscuté plus en détail et donc il ne faut pas considérer aujourd'hui qu'avoir une vision domatique. La réflexion qu'il y a même aux Etats-Unis et en particulier donc en Europe et en France c'est de se dire est-ce qu'il faut utiliser chez tous les porteurs ce protocole ou adapter cela en fonction de l'histoire de la famille et du type de mutation et il y a eu une réunion sous l'égide de l'association américaine donc à Chicago en mars dernier et David avait organisé une espèce de débat parce que se pose la question on sait que c'est très efficace on a et donc Olivier Caron qui a piloté l'étude live screen donc fera également une synthèse de l'expérience française on a un taux de détection annuel de détection de tumeurs donc on sait que ça a un plus et on sait également qu'il y aura parfois des petites bizarreries qu'il faudra vérifier qu'ils ne sont pas des cancers et donc cela posera naturellement des questions en termes d'inquiétude et donc l'idée c'est probablement de se dire il va falloir qu'on évalue au niveau international la possibilité de décliner ces protocoles en fonction de l'histoire familiale en fonction d'autres paramètres et c'est sans doute un peu la conclusion du congrès de la ACR lors de cet atelier c'est de dire est-ce qu'on ira rien n'est stabilisé pour l'instant vers ce qu'on appelle une prise en charge personnalisée utilisant comme socle le fameux protocole de Toronto en essayant de tenir compte de différentes choses l'histoire familiale il est évident que si dans une famille il y a des tumeurs pédiatriques même pour des raisons psychologiques ou de fond génétiques il va falloir déclencher les analyses et d'autre part la prise en charge plus précoce probablement en fonction du type d'altération pour l'instant on ne l'utilise pas mais je pense que dans certains cas on pourrait être amené à l'utiliser le fait de savoir s'il y a eu un traitement préalable qui peut augmenter la survenue du second cancer et donc la quête naturellement c'est d'essayer des travaux sont en compte nous en avons parlé lors d'une réunion de travail avec en particulier donc David et il y a un projet qu'on dépose en particulier avec nos collègues de l'Institut Gustave Roussi donc Olivier Caron et donc Laurence Brugière visant à essayer d'identifier des variations génétiques en plus de cette mutation B53 qui pourrait diminuer ou augmenter la gravité du syndrome et l'idée aussi c'est d'essayer en plus de surveillance par imagerie d'avoir demain ce qu'on appelle des marqueurs personnalisés David vous en parlera pour voir comment on peut savoir les gens qui nécessitent d'avoir une surveillance lourde une surveillance moins lourde donc voilà j'ai parlé 30 minutes pour cette introduction je m'arrête là je remercie toute l'équipe et je ne ferai pas les remerciements je vais d'abord remercier avant tout l'Institut national du cancer qui nous a fait évidemment confiance depuis 25 ans et nous sommes dans un pays extraordinaire j'espère que cela continuera puisque c'est le seul pays où aujourd'hui ses analyses sont gratuites et équitables je pense que c'est un modèle exceptionnel ce qui a été développé sous l'Institut national du cancer donc Gaëlle Bougard Stéphanie responsable donc du laboratoire de diagnostic Edwige Casper qui est notre assistante qui parlera donc du risque dans le cadre de la chimiothérapie François Charbonnier qui est notre ingénieur très investi qui a développé en particulier donc la dimension du NGS donc avec Isabelle Tournier toute l'équipe donc technique qui font le diagnostic tous les jours pour faire du diagnostic rapide Stéphanie, Émilie, Steve, Gwendoline Jacqueline et Sandrine Jean-Michel Flamand qui était notre chercheur qui a développé tous les tests fonctionnels Isabelle qui a pris donc le relais dans ce domaine Yasmine qui a fait tout le travail sur la caractérisation fonctionnelle Mariette qui est une chirurgienne qui a beaucoup travaillé en particulier sur les corticosurranomes et puis nos bioinformaticiens qui sont essentiels pour assurer des diagnostics de qualité voilà je m'arrête là je vous remercie pour votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?